... Bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, je reçois Lisbeth Figalo, coordinatrice à l'Association des familles du Centre-Sud. Bonjour. Bonjour Pierre. Je voulais vous demander, qu'est-ce que l'Association des familles du Centre-Sud ? L'Association des familles, c'est un endroit de rencontre. C'est créé pour un groupe de parents pour devenir, avoir un endroit pour partager, pour sortir de l'isolement, pour que toutes les parents puissent rester ensemble et partager, faire des connaissances et exercer les droits de la citoyenneté. Ok, donc je comprends que c'est pour les parents, mais qui est-ce qui peut venir ? Est-ce qu'il y a des critères d'admissibilité particuliers ? Non, c'est ouvert pour toutes les familles du Centre-Sud, bien sûr, mais on a permis, la permission pour avoir un 1% environnement des familles d'ailleurs. Donc il y a des familles qui ont déménagé, mais qui continuent à être membres de l'Association des familles du Centre-Sud aussi. On a un membership, on a un membership particulière qu'on appelle des membres amis. Donc ici, des grands-parents ont des personnes qui sont toutes seules, qui puissent devenir membres de l'Association des familles du Centre-Sud aussi. Et c'est quoi les activités que vous proposez à ces gens-là ? On fait toutes sortes d'activités pour toutes les familles. Le but, c'est de rester ensemble, de briser l'isolément et l'isolément malgré les conditions financières, les conditions de quelle sorte de famille ils sont, s'ils sont monoparentales, s'ils sont des familles différentes. Donc tout le monde peut venir faire des activités chez nous, partager ensemble. Et le but, c'est de faire les transferts de connaissances, faire des ateliers, faire des conférences, et que les enfants puissent avoir un endroit sécuritaire pour jouer, mais aussi pour les parents, pour partager. Donc c'est pour tout le monde en fait. Les enfants de tous âges, c'est surtout parce que les familles ont des enfants multi-âges. Donc on prépare des ateliers pour tous âges. Donc les plus petites, peut-être qu'elles ont besoin de l'aide. Donc les parents sont là pour les aider. Et les plus grands aussi peuvent participer. Donc à la fin, c'est pour tout le monde. Ok. Là, vous parliez de partage, donc il y a le temps des fêtes qui approche. Est-ce que vous avez des activités particulières pour… Oui, oui, oui. Avant la COVID, on faisait la distribution des cadeaux juste aux familles qui étaient inscrits pour la fête de Noël. Mais après la COVID, tout a changé. Et on a décidé de faire l'inscription pour les cadeaux de Noël pour tous les enfants. Ok. Ok. Donc on va voir la fête de Noël, bien sûr, mais la place est limitée pour la grandeur du local. Mais l'inscription pour les cadeaux, c'était ouvert pour toutes les personnes. Donc on va faire la distribution des cadeaux ce samedi. On a 90 enfants qui se sont inscrits et on a fait une belle collecte de juillet. On a de belles partenariats avec les écoquartiers de Sainte-Marie, avec l'écoquartier Peter Maguil, avec la police, les postes vendus, qui sont nos sages gardiens. Et aussi, on a reçu des donations des entreprises privées. Donc on a beaucoup de cadeaux à donner cette fin de semaine pour des enfants. Est-ce que vous avez une idée à peu près du nombre de personnes que vous aidez à l'association ? Oui. En ce moment, on a 90 familles actives. Donc je te parle des familles, on peut parler des doubles, on peut parler des 150 personnes environ qui sont actives en ce moment. Mais avec les familles élargies, les grands-parents et toutes les amis, on peut parler d'environ 200 personnes. Ok. Et il reste quand même de la place si des gens veulent venir ? Pour la fête, non. Malheureusement, c'est complet. Pour les cadeaux de Noël, ce qu'on va faire, c'est qu'on a reçu un surplus de juillet. Et il y a des juillets qui, parce qu'ils sont des juillets usagers, mais en bon état. Il y a des fois que la boîte, c'est un petit plus abîmé, donc on ne va pas donner ça comme cadeau de Noël. Par contre, on les laisse à l'entrée avec des boîtes. Donc tu vas aller chercher un cadeau qui est vraiment bien emballé, mais tu peux prendre tous les juillets qui sont à donner. Donc tu sortes avec beaucoup de juillets. C'est parce que c'est des juillets qui sont complets, en bon état, mais il y a un petit quelque chose, un petit truc dans la boîte, un petit... Donc tu peux sortir avec tout. Donc si la famille n'est pas inscrite, puis aller chercher des juillets quand même. Ok. Ça reste quand même un peu ouvert à tous. Oui, c'est ouvert à tous. Donc nous sommes ouverts lundi à vendredi, dès 13h à 19h. Donc les personnes puissent aller chercher, fuir ce qu'ils ont vu et partir avec. D'accord. Et mis à part le temps des fêtes, en règle générale, c'est quoi les objectifs vraiment de l'association ? Comme je vous l'ai dit, nous sommes ouvertes pour tout le monde. Lundi à vendredi, dès 13h à 19h, samedi et dimanche. Pour le mois de décembre, on est fermé le dimanche, mais en janvier, on revient aussi pour faire des activités. Le but, c'est que les familles ne restent pas chez eux. Ils puissent sortir, ils puissent aller quelque part. Donc, des fois, il y a des parents qui vont travailler, mais ils sont les enfants. Donc, on a du Wi-Fi, les parents travaillent sur son ordi pendant que les enfants jouent. On a des activités dirigées à partir de 16h, mais avant, les enfants puissent jouer librement. Faire du bricolage. Donc, un de nos objectifs de la mission, c'est de promouvoir l'éducation des enfants. Donc, on fait des activités pour développer l'éveil à la lecture, la motricité fine, toutes sortes de créativité. Et pour l'éveil de la créativité des enfants. Donc, on fait toutes sortes d'activités. Et on vient d'ouvrir aussi notre espace ado, en partenariat avec un organisme qui s'appelle En Marche 2017. Donc, c'est un espace pour les adolescents, pour qu'ils trouvent aussi à la maison des familles, un endroit pour aller, pour partager. Et on a fait une première activité, on a invité un expert à parler de l'estime de soi. Donc, c'était l'endroit pour que les ados, les pré-ados puissent demander, poser des questions librement. Et aussi, avoir des activités juste dirigées pour les ados. D'accord. Et je vois que là, il y a beaucoup d'activités. Il y a combien de personnes qui travaillent et il y a combien de bénévoles à l'association? Oui. À mon employé, nous sommes juste deux en temps complet. Moi et Julien, lui, il est l'animateur. Et on a l'animatrice, Gabrielle, qui est l'animatrice de fin de semaine. Mais les bénévoles, c'est tous les parents. Parce que nous sommes une association vraiment active. Donc, les vues, ce n'est pas que tu vas, tu t'es assis, tu vas recevoir toutes les informations. Donc, non, on invite les parents à participer aussi. Ok, d'accord. Donc, on fait tout ça ensemble. Tout le monde participe, tout le monde fait. On a des activités de cuisine, on a des activités. Et c'est les parents qui donnent l'atelier. Sur votre site, il y a quelque chose qui s'appelle Recette. C'est peut-être ça? Oui, la recette. Oui, oui, parce qu'on partage des recettes, on partage. Et aussi, comment préparer des plats avec des épices, avec des choses. Donc, c'est pour goûter. Et aussi, pour que les enfants commencent à goûter des choses différentes. Ok. Que peut-être à la maison, ils ne mangent pas, mais à l'asso, on profite pour, par exemple, les brocolis. On fait la journée des brocolis. On prépare différentes choses avec les enfants. Des muffins, des gâteaux, des biscuits. Donc, à la fin, tu vas les goûter toutes crues. Mais peut-être avec des biscuits. Et puis, oh, si tu mets une tarte, les enfants vont manger. Donc, bon, ça, c'est le but. Ok. Et est-ce que vous recevez des dons? Oui. Ça, c'est magnifique. On recevait des dons, de toutes sortes de dons, sauf des vêtements. Ok. Parce qu'on n'a pas l'endroit, on n'a pas de friperie. On fait la référence à des organismes qui le sont. Mais on fait juste une fois par année, pendant le printemps, on troque des vêtements. Donc, c'est juste la seule journée où les gens arrivent avec des vêtements pour changer avec des autres. Mais sinon, on ne reçoit pas. Mais par contre, on a reçu des dons de jouets. On reçoit des dons de matériel de bureau, des jouets, des livres, surtout pour les enfants. Donc, oui, des matériels, par exemple, des lignes pour faire des tricots. On a un club de tricot. Donc, on a des séguides et tout ça qu'on a reçu en donation et on les utilise. Ok. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup d'activités. Où est-ce que c'est regroupé, tout ça? Comment on peut connaître votre programmation? Ok. Notre site web, c'est assofamiliecentresud.com. Sinon, notre page Facebook, Méso de famille Centre Sud. Et par courriel électronique. Et on travaille dans notre infolettre. Donc, bientôt, vous pourrez vous abonner à l'infolettre. Mais sinon, toute la programmation, c'est à jour, site web ou page Facebook. Et peut-être que vous pouvez aussi rappeler aux gens où est-ce que ça se situe? Nous sommes au Centre Sud, à 1489, rue Dufresne, Gouane-Mézonneuve. Et c'est l'association des familles. Nous sommes ouverts pour vous. Et bon, on a besoin de vous. Les familles sont les corps de l'association. Donc, ça, c'est l'esprit, ça, c'est le but. C'est les familles qui participent et qui sortent. Donc, vous êtes invités et bienvenue chez nous en tout le temps. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Bon, merci à vous. Et bon, je profite pour vous souhaiter des Jeux Justes Fêtes. Une superbe 2022. Vous aussi. C'était Pierre Guénat pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501